Cette semaine, c'est le scénario du pire qui est venu balayer d'une main tout le reste de l'actualité. Le monde a déclaré une guerre totale contre le coronavirus alors que l'épidémie se répand à l'ensemble de la planète. Au total, 130 000 personnes ont été contaminées et il y a environ 5 000 morts dans quelques 90 pays. En France, Emmanuel Macron a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre, je cite, les écoles, les crèches, les collèges, les lycées et les universités. Et à partir de lundi, le président français a aussi fait un choix difficile ce jeudi en maintenant la tenue des élections municipales dès dimanche. Lors de son allocution télévisée, l'air grave, le chef de l'État a aussi demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester confinées et à tous les autres de limiter les déplacements. À ce jour, la France compte une soixantaine de morts et près de 3 000 cas de contamination. Pire, en Italie, le cap des 1 000 morts a été dépassé et le nombre de cas d'infection est passé à plus de 15 000. Le pays est en quarantaine et les commerces sont purement et simplement fermés. C'est dans ce contexte que les marchés sont en chute libre, d'autant plus après l'annonce de Donald Trump. Mercredi, le président américain a décidé de fermer les frontières des États-Unis à tous les ressortissants européens, sauf à ceux en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande. Depuis le début de l'année, le CAC 40 a perdu environ 30% de sa valeur, tandis que les bourses du monde entier ont vécu une semaine cauchemardesque. La culture, le monde du spectacle et le sport ne sont pas épargnés par cette propagation du Covid-19. Concrètement, tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits en France. Alors que le PSG avait conjuré le mauvais sort mercredi en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la compétition est désormais menacée et le match Juventus-Lyon est reporté. La Fédération française de football a elle aussi décidé de suspendre toutes les compétitions sur l'ensemble du territoire français. Enfin, pas de Ligue 1 dès ce week-end a priori, idem s'agissant du Grand Prix d'Australie programmé dimanche, alors que les prochains JO pourraient également être annulés ou reportés.